C'est ça, c'est si derrière, ils ne peuvent pas... C'est pas mal, c'est pas mal. Comme ça, si vous n'avez pas le montage, vous avez fait une photo de moi. Ce jeune comédien devait nous donner des sentiments très différents dans le film. Sans ce regard-là, on n'aurait pas eu ce qu'il est extraordinaire. Vous savez, les fusions, ce n'est pas parce que ce sont des associations, ce n'est pas parce qu'elles sont en train de poser toutes deux gens absolument passionnés, que les choses sont futures, qu'elles fonctionnent et qu'elles fonctionnent. Et bien sûr, c'est ce qu'est ça, l'ensemble des collaborateurs. Ça peut être problématique par rapport à des films qui ont été vendus à des chaînes de télévision. Ils vont vraiment jouer au jeu, donc merci. On fait les choses très bien. Souvent, ce sont à de ça des plateformes existantes pour que l'accès aux films se fasse de manière sécurisée. On va faire un petit break de quelques minutes pour faire ce changement de plateau. Christine Gendre qui dirige les courts-métrages chez nous depuis un certain temps. On l'a remis à Cannes parce qu'il a été inventé quasiment à Cannes grâce à quelques personnes qui sont peut-être pas loin d'ici. Je pense aux membres de la commission qu'en métrage de l'époque. Je remets pour la septième fois à mon prix Unifrance Grand Action. Donc je suis habituée à tes sélections polymorphes, créatives, inattendues. Donc le grand prix, c'est Génios Lucie de Adrien Merigaud. Dans la manière dont il dépasse les règles de narration cinématographique, dans l'utilisation de la peinture et du son. J'espère que je pourrai continuer à développer ce langage-là que j'ai commencé avec ce film le reste de ma vie. Et du coup, ça me touche beaucoup de recevoir ces prix. De Christine qui est toujours là pour faire avancer le court-métrage et donc aujourd'hui pour remercier les distributeurs. Luce, je suis très heureuse de te remettre pour le prix distributeur. Bon anniversaire ! Bon anniversaire ! Il va nous polluer à côté. Pour fumer, c'est pas possible. C'est bien là ! C'est pas facile parfois. ... Il est dans un pub, maintenant il vit en France, c'est normal, c'est un anglais, il fait toutes les musiques de mes films. Mesdames et messieurs, Brian Crumpet ! La baguette est clairement, la vision de la composition est tellement énorme par rapport au succès du spectacle, mais ça ne veut rien dire. Il y a un carton qui dit, mais attends, mais moi je l'ai vu, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu, j'ai vu, je l'ai vu. Ils doivent expliquer c'est quoi le rôle, et à quoi ils doivent porter attention. Le soir, dans la nuit, parce que je me disais, oh là là, je ne pouvais pas repartir moins de 4 heures. C'est complètement improvisé, mais en discutant avec lui, je trouve ça intéressant de montrer que même, voilà, il y a des productions de TF1, il y a des Normands qui peuvent travailler sur des grandes productions de TF1. Et à ce moment-là, je m'étais retrouvée entourée d'animateurs qui étaient très indépendants et qui essayaient de travailler ici. Mais pour l'instant, on n'a pas encore tellement développé ce point-là. Voilà, je pense qu'on a assumé à un moment le fait qu'une bonne partie du travail se faisait en Normandie. Voilà, on est coproducteur sur le film d'Adrien Lockman, Flo. Tu m'as déjà filmé en train de faire avec Eftal. Et si jamais vous y allez vers Booth Never Throne, vous, je vous dirais à Thibault, vous, il serait pas chiant en m'attendant à vendre des plans. Je suis d'accord sur le plan final, on se l'a dit avec Julia. Oui, mais c'est aussi des... Oui, mais c'est aussi des... On s'est pas battu. On s'est pas battu. C'est 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 pas battu. Ça arrivera. Ils veulent d'être, c'est quand même, hein ? C'est quand même un classique, non ? Je connais. Bah oui, je sais. C'est pas battu. Là, là, c'est gros. Je vais te filmer avec le... Et un bouc fucé d'ailleurs. Super ! C'est masqué comme Zero. Au lieu d'avoir l'épée, tu te fais... Thalakan ! Thalakan ! Tu le mets comme ça. Tu le mets comme ça. Le générique de fin de Kino Cabaret, on a décidé de le faire avant avec Virginie. On applaudit, merci. Les gars ils se respirent pour accompagner leur gonzesse, tu vois, comme c'est une zone 30, PIM, je les aligne. Ah d'accord. Le guérin, lui, il se met dans la salle de shoot, comme ça il récupère directement les camé. C'est un beau métier les policiers quand même. Les gars, ils se mettent dans la salle de shoot, comme ça ils récupèrent directement les camé. 7, 10. Les gars, ils se mettent dans la salle de shoot, comme ça ils récupèrent les camé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501